Poème 355 Moustique En ville, tous m'appelaient Moustique. J'étais un percheron, sage et athlétique, et vos enfants m'aimaient, me trouvant magnifique. À chaque arrêt, s'approchant de l'attelage, il riait à tapoter ma croupe, à caresser ma crinière, pareille à une houppe. Ainsi, ma vie s'est écoulée, mon maître à le servir, arnaché en plein cagnard, jusqu'à presque défaillir, jusqu'à ce matin doute où, vile et excédé, il me mit au rebut. Pourquoi nulle gratitude envers un compagnon, même fourbé ? Exécutant docile, bien qu'il n'eût jamais à trop me houspiller, entre guillemets, pour me faire avancer sur l'avenue, dans le flux des voitures soutenues, je sentais qu'il aurait bien aimé, mais, de crainte d'être blâmé, qu'il se retenait. Je n'étais, à ses yeux, au fil des étés, qu'un esclave à sa pote, n'ayant guère la cote. Dieu, que j'ai transpiré, pendant des ans attiré, sans jamais rechigner, à mes devoirs assignés, son antédiluvienne carriole, bourré d'un tas de guignols, des touristes. Il quadrillait, la ville, sans nullement s'ennuyer, sans remuer d'un poil leur gros cul, soucieux de saturer des mois leur vécu. Smartphone, dernier cri, bien en main, à mitrailler, goyeur, le long du chemin, tout et n'importe quoi, sans chercher à connaître ces lieux façonnés par l'histoire qui les fit jadis naître, ignares patentés, dans leur tenue vulgaire et provocante, offense aux codes vestimentaires de la culture ambiante, adeptes du moindre effort, assis sur les banquettes, à s'imaginer leurs vacances de voir être une fête où les dollars sont rois, ils ne songeaient qu'à jouir indifférents aux bêtes dans mon cas. Voilà pourquoi aucun d'eux ne s'inquiétait que je parcours les boulevards exploités durement, de l'eau jusqu'au soir, sans nul repos près du square, sous un brûlant soleil d'enfer, au seul rythme de mes fers, sans brouter de fourrage. Quels épuisants voyages à rêver parfois de galop et aussi d'un peu d'eau. À rigoler et boire, à ne voir se succéder de leur perchoir, que façades et balcons et gens trop vite classés guère engageants, faute leur singulier réattachant passé de vouloir le connaître, hélas trop pressé, comment, une seule seconde, aurait-il pu, plus il anime ses rieurs et de même trop imbus, s'apitoyer sur moi ? Même pas ce dimanche où, épuisé, je me suis affalé sur l'asphalte par l'âge et l'effort trop usé. C'est alors qu'au milieu des badauds qui m'observaient à terre, autour de moi pour prendre un selfie en se donnant des airs, j'ai d'emblée discerné à ta colère de cocher qui, sans cesse, tirait sur la bride de mon harnais avec tant de rudesse que, si je ne me bougeais pas, tu en viendrais vite à me fouetter. D'instinct, en un sursaut, de suite, je me suis relevé avant que tu ne me cravaches, pressentant cependant qu'à faillir à ma tâche comme je l'avais fait dans ton fort intérieur. Mon sort était scellé à ton regard tueur. En ville, tous m'appelaient Moustique. J'étais un percheron, sage et athlétique, et vos enfants m'aimaient, me trouvant magnifique. À chaque arrêt, s'approchant de l'attelage, ils riaient à tapoter ma croupe, à caresser ma crinière, pareil à une houppe. Ainsi, ma vie s'est écoulée, mon maître à le servir, arnaché en plein cagnard, jusqu'à presque défaillir, jusqu'à ce matin d'août, où, vil et excédé, il me mit au rebut. Pourquoi nulle gratitude envers un compagnon, même fourbu ? Au terme d'un âpre périple, sans boire ni manger, secoué sans ménagement sur des routes sinueuses, en vain, avançant ou reculant, pour me soustraire au noir enfermement, d'un vent sale et puant, brinqueballant constamment, plein d'effroi, à trop étouffé dans la canicule d'été, faute d'ouverture, à peine ai-je aperçu, hébété, la lumière, qu'à coups d'aiguillons électriques, des charges puissantes qui m'allaient véridiques jusqu'au cœur, ils m'ont mené vers des locaux qui empestaient la mort au relant de boyaux. À entendre, par ailleurs, ces hennissements terribles que nous autres poussons seulement dans des situations extrêmes, quand la vie même est en jeu, j'ai réalisé dans l'instant mon cruel dilemme. C'était l'heure. D'autant que, transportés par le vent du nord, parvenaient à mes narines l'odeur féreuse du sang encore et encore. Pour fuir ces brutes épaisses et ce lieu mortifère, j'ai eu beau me cabrer et ruer, ils m'ont tiré de force dans une cage où je savais devoir la sombrer. étroite à des seins, elle m'empêchait de bouger lorsque je vis un gars en surplomb du piège plaqué entre mes deux oreilles malgré mes ruades un objet maillable et long. Soudain, dans une douleur aiguë, atroce et foudroyante qui traversa mes chaires, concomitante à un bruit sec et bref, dans mon crâne j'ai senti une chose s'enfoncer, pénétrante et percutante, m'assommant à ce point qu'a chancelé sur mes jarrets, je me suis effondré. C'est alors qu'une trappe s'est ouverte, me faisant basculer les quatre fers en l'air au comble de l'infortune, au pied d'un homme en habit blanc couvert de taches rouges. Malgré mes mouvements violents, il m'a empoigné une patte arrière pour l'attacher à une corde et brutalement m'a treuillé, hissé si haut que mon corps lourd et massif pendé, m'occasionnant des souffrances indicibles, de ma croupe au sabot, tout mon poids s'exerçant sur un unique membre. À la violence de cette pratique barbare, j'ai repris connaissance, voyant s'écouler sur le sol des filets de sang jamais et tari. Têtes en bas, tous suspendus, à saigner mes semblables sur la chaîne d'abattage, la veine jugulaire sectionnée d'un seul coup de poignard, en panique et en âge, j'ai redressé le cou en quête d'un horizon moins triste. À vouloir échapper à mon fatal destin en m'agitant en tous sens, le tueur énervé a deviné impassible démon que j'observais la scène lucide. Alors, avant de m'achever, pour que je ne puisse plus rien voir, il m'a crevé les yeux avec une pointe enfoncée très profond, froid et résolue. Plus tard, quand vint mon tour, me débattant encore vivement, d'un coup de tranchoir, il m'a coupé la carotide, libérant des flots rouges. Ainsi, avant de m'abîmer dans le noir, ai-je vécu les affres d'une lente ignominieuse agonie. Voilà donc notre avenir à nous autres, vos animaux de compagnie, égorgés vivants, finir, hachés dans vos plats, loin des nôtres. En ville, tous m'appelaient moustiques. J'étais un percheron, sage et athlétique, et vos enfants m'aimés, me trouvant magnifique. À chaque arrêt, s'approchant de l'attelage, il riait à tapoter ma croupe, à caresser ma crinière, pareille à une houppe. Ainsi, ma vie s'est écoulée, mon maître à le servir, harnaché en plein cagnard, jusqu'à presque défaillir, jusqu'à ce matin doute où, vil et excédé, il me mit au rebut. Pourquoi nulle gratitude envers un compagnon, même fourbu ? Parce que, dans l'histoire des hommes, égocentriques en sommes, guerriers, rapaces, jamais sagaces, cette question, voyons, demeurera toujours, sans aucune réponse. renoncent. Car, à devoir chaque jour lutter et trahir, ils renoncent à bâtir avec leur scélérate main un monde nouveau, enfin plus humain. fable tragique, écrite par Philippe Parrault entre le 27 octobre et le 2 novembre 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada